et bien bonsoir tout le monde c'est neométrix j'espère que vous allez bien ce soir vous êtes très très nombreux pour suivre cette toute première community war sur battlefield 3 sur le mode venice unleashed ce soir je ne suis pas tout seul bien évidemment je suis encore une fois accompagné de black ange salut black salut à toi néo salut à tous comme tu l'as dit battlefield 3 avec ce fameux mode dont je prononce je ne prononcerai pas venice unleashed voilà je te laisserai le faire parce que je vais comme planter ça va encore troll bah ouais bonsoir à tous vous êtes nombreux comme la dit néo et néo je pense qu'on va passer une soirée à pleurer de rire alors ouais je pense que ça va être vraiment génial on va parler justement un petit peu du du mode venice unis puisque vous ne le connaissez peut-être pas encore ce mode on va en parler tout au long de la soirée venice unis c'est tout simplement une poignée d'amateurs dans le sens où ils aiment le jeu bien sûr mais au niveau de la technique ils sont loin d'être des amateurs ce sont donc une poignée d'amateurs qui ont réussi à mettre au point un mode sur battlefield 3 mode qui est bien nous permet d'avoir ce soir ce mode spectateur pour pour vous commenter cette community war le mode spectateur ben c'est pas la seule chose qui est nouvelle sur ce mode qu'ils ont appelé venice unisht black hange qu'est ce qu'il ya comme nouveauté ce qu'il ya comme nouveauté bon il ya un petit truc bon ça plaira ou ça plaira pas il ya plus de suppression voilà c'est ça exactement c'est quand un gros point attend je par contre j'ai un tout petit peu baisser le son du jeu parce que voilà il ya plus de suppression également si vous pas quand vous verrez l'écran bien bien comme bien grand écran quand il passera vraiment mode jeu il n'y a plus le voile bleu qui qui gênait certaines personnes c'est vrai qu'à la longue avec x heures de jeu sur b3 on n'y faisait plus attention et c'est vrai que maintenant qu'il a enlevé ben waouh le jeu en fait à une autre aspect graphique je trouve vachement bien alors le mode spec bon bien sûr qu'on a dit c'est une poignée de fanatiques du jeu qui ont créé ce mode donc c'est clair que c'est pas développé à fond donc voilà je me promène depuis tantôt et on va voir des petits gags en fait ouais on a des choses assez assez drôle qui vont probablement se passer on est encore dans une version bêta du mode donc oui encore une fois on risque d'avoir quelques quelques petits bugs ce soir veuillez s'il vous plaît ne pas en tenir compte encore une fois je le rappelle c'est un mode qui est en bêta test et donc qui pour l'instant n'est pas encore totalement abouti et même loin de là on en est qu'aux premiers essais au premier jeu on va dire il ya une toute première bêta ouverte alors je vois qu'il ya une mise à jour de geforce expérience et c'est génial en plein stream on fait une mise à jour de geforce expérience ça je trouve ça génial alors la qualité du stream va être moyenne juste le temps de la mise à jour voilà c'est mais c'est pas grave et moi ben j'ai eu un petit bf3 cc de fonctionner génial ouais mais c'est rien ça se relance vite ah ouais moi aussi à merde moi aussi génial on va on va passer une soirée très comique il y aura plein de petits problèmes à gauche et à droite mais franchement en tenez pas compte parce que franchement c'est pas du tout le but de la soirée on redécouvre battlefield 3 sur des maps que l'on connaît neo je pense qu'on verra de l'opération firestorm on va voir du carg de la frontière caspienne du métro je pense un petit peu aussi ouais ouais donc on va en fait bon on est sur les mâts vanille alors je vais juste relancer venice un niche parce que j'aime me planter donc ouais on va on va partir sur les maps vanille a donc les maps de base je sais pas si on a dit bazar je sais plus s'il ya grand bazar c'est un event sur bf3 sans grand bazar je non c'est pas possible c'est pas possible donc ouais donc pour en revenir à venice un niche c'est vraiment alors attendez juste mettre mes identifiants ah oui un truc qui est génial aussi vous l'avez peut-être vu au moment où j'essaie de me connecter vous avez la possibilité bien de créer plusieurs soldats alors restart now yes vous avez donc la possibilité de créer plusieurs soldats et ça c'est plutôt intéressant aussi puisque sur les anciens bf c'est ce qu'on pouvait faire notamment bad company 2 on pouvait faire ça bad company 2 c'est le dernier bf sur lequel on a pu faire plusieurs plusieurs soldats on a eu battlefield 2 et battlefield 2042 on pouvait on pouvait créer plusieurs soldats aussi voilà c'est ça c'est bon alors je chris qui est ce chris qui est dans le chat mais en fait chris le mot tu dis il serait temps qu'il soit bien fait depuis que bf3 existe mais non c'est pas du tout un truc qui est qui est fait par par les développeurs même du jeu c'est vrai non loin de là voilà qui qui font voilà qui ont décidé de rendre bf3 ben avec un mode spec et tout donc c'est vraiment leur leur petit truc c'est voilà c'est leur petite passion ils ont créé ça donc c'est vraiment pas du tout les développeurs du jeu qui ont créé ce mode donc ça fait combien de temps qu'ils sont en route je sais pas je pense ça fait cinq ou six mois plus ou moins qu'on en entend parler ouais effectivement et voilà donc c'est vraiment voilà c'est vraiment d'une bande de potes quoi faut vraiment se mettre ça en tête c'est vraiment là pour pour s'amuser voilà bah c'est ça c'est finalement le le fin mot de la soirée enfin le fin mot l'objectif de cette soirée simplement de s'amuser et puis également pour pour les mecs de venice unleash c'est aussi un je veux dire un stress un stress test de leur serveur quoi tu vois on a eu un test hier non pas hier durant la semaine un stress test des des serveurs par contre je suis sur tutur et il n'a pas d'armes non et ben moi je suis sur landing qui tire des missiles sans lance-roquettes voilà donc ça risque d'être un peu rigolo ce soir alors pourquoi personne n'a d'armes c'est dingue ça y est pas c'est parfait par phase tiens je vais aller sur c'est les bornes c'est les bornes où est-tu c'est les bornes ben il n'a pas d'armes non plus ouais donc ça va il n'y a pas que moi qui devient dingue alors ouais on va voir plein de trucs les chars elle est tous qui véhiculent ça n'est pas trop les m'envoient bien parfois on voit même le pilote qui fait qu'il n'y a pas la vente sur le capot de ouais ouais ça c'est rigolo aussi des fois on voit on voit le pilote qui fait un truc bizarre la main du mec qui passe devant le coucou c'est moi tout à l'heure j'étais sur ncis un des jours de la team one et ben voilà il était en parachute et il s'amuse à balancer du rpg et son soldat c'était un truc figé face et c'était génial mais par contre ce qui est bien sur ce mode spec c'est qu'on a trois formes de vue on a vraiment une vue totalement libre on a vraiment la free cam et on a une troisième personne qui au final neo donne vachement bien par contre il faut un fameux tapis de souris pour bouger ouais ouais c'est très joli voilà en fait tu peux t'amuser aussi avec page up et page down à reculer et avancer avancer et reculer ta caméra attend c'est que j'ai essayé de me mettre sur un mec voilà je galère comme un fou hop non voilà je vais quand même voir avec les admins si on est live parce que j'ai du coup j'ai pas trop suivi non je pense pas si je regarde le chat du jeu là y'a rien du tout enfin je pense qu'on va bien se marrer ça va être funny funny ouais 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 alors par contre ok il me dit qu'on est on est bientôt live alors on a on a des clés également un des clés pour pour venice unif à faire gagner ce soir on aura on aura un hashtag qu'il faudra utiliser et c'est bien c'est notre cher administrateur notre cher admin de cette soirée une frite qui se chargera de faire le tirage au sort pour gagner une clé battlefield 3 venice unleashed puisque je le rappelle le mode v u est encore en bêta fermé donc il vous faut une clé pour pouvoir y participer pour se faire rien de plus simple vous tweet et avec le hashtag community war bf3 comme vous le voyez là sur le dessus là bas là bas là bas là bas en haut il écrit community war comme ça vous vous trompez pas le hashtag community war bf3 très simple donc et on tirera au sort l'un d'entre vous même plusieurs d'ailleurs parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'on a plusieurs clés à vous faire gagner ce soir pour bien donc pouvoir participer au développement de la péta de ce battlefield 3 venice unleashed black ange on est bientôt parti on attend encore quelques instants pour que les dernières personnes soient prêtes je pense qu'au niveau des joueurs on est presque tous là ouais ça a l'air de bien se remplir je me je me promène moi je parle pas trop je je me promène je découvre c'est marrant en fait les armes elles apparaissent une fois qu'il y a le joueur que tu as en mode spec à l'écran qui a rechargé d'accord d'accord avec un mec qui est avec une pêche neg ben voilà tu sais que tu verras pas c'est un peu ça le truc et oui parfois ils changent tout seuls aussi de personnes je sais pas pourquoi ou alors est-ce qu'ils meurent ou je sais pas c'est taille d'avion ah oui oui il faudra juste attend il faudra juste eh bien moi je moi j'ai un j'ai mis un rappel sur mon téléphone pour ne pas oublier de stream l'event non faudra juste pas oublier donc l'équipe alors on va garder les mêmes équipes que précédemment c'est à dire l'équipe la première équipe donc les croutons et de l'autre côté on aura les mangeurs de pommes les ODMP l'ordre des mangeurs de pommes faudra juste pas oublier donc les croutons en fait tout est écrit si tu si tu peux de temps en temps faire un un retour et me dire parce que pour les équipes je sais pas exactement qui est où donc je pense que je vais retenir très simplement voilà c'est ça comme ça tu vas pouvoir m'aider pour les équipes dans les croutons dans les croutons c'est l'équipe pédididim que je dise pas de bêtises où il y a qui soit les compagnies donc c'est les russes à l'heure actuelle alors les croutons ce serait les russes à l'heure actuelle à l'heure actuelle tu en es sûr oui puisque les mangeurs de pommes ya c'est les bornes je vois dedans et c'est les il est ouais il est là ouais donc voilà petite particularité aussi ne vous étonnez pas de voir donc déjà il ya le team qu'il 1 sur le mot de l'hiver team qu'il est activé ça c'est drôle surtout sur des maps style métro et bazar je vois déjà bien les m320 qui vont buter les potes désormais ça va être ça va être culte maintenant c'est pas parce que votre le mec sur qui on va être au niveau du mode spec voient un mec en rouge ou en bleu que s'il le tue il tue son pote ou son allié en fait les couleurs ne sont ne s'échangent pas sur le mode spec donc si bien vous allez très bien voir un mec buté un rouge mais en pote d'accord faut un peu on peut calculer le truc ça va vraiment donner je pense des petites situations un peu cocasse comme ça et savons ouais alors il ya un truc aussi bon il faut bien se mettre en tête que ce mode spectateur de venice unisht c'est c'est de très très loin tout à fait autre chose que que celui de bf4 dans le sens où c'est un mode spec qui est très très simpliste il ya vraiment le strict nécessaire il ya vous le voyez en bas on peut on peut simplement voir sur qui on est pour l'instant on est sur odrylo vous vous regardez dans le bas de votre écran il ya un un cadre bleu clair qui entoure le joueur sur lequel je suis en spec donc il ya vraiment pas pas grand chose qui est disponible pour le moment dans ce mode spectateur c'est comme je disais c'était quelque chose de très très simple mais voilà la concha ça suffit un pour ce soir finalement à à stream on a on a un mode spec quoi finalement moi-même un mode spec c'est cool ouais désolé c'était les organisateurs qui me remettaient mon ma petite enveloppe la mon petit chèque pour ce soir pas de problème tout à fait t'as pas eu le tiens néo zut oh non je suis pas payé pour ce soir non ah bah c'est tout moi je suis en stream 1 je ne t'apprends que moi oui bon écoute c'est 21 sur 21 je sais pas la map a l'air d'être attendent 21 sur 21 tu parles de ton salaire pour ce soir où c'est quoi je rigole non mais attend moi il la map a l'air d'être fini là je te l'impression oui la map est finie bah encore une fois tu vois ça bug un peu tu vois on n'est pas dans l'endroit où on voit les scores d'habitude tu vois là je suis au dessus de la map avec le tableau des scores je peux tourner je peux moi je peux rien faire parce que je suis dans le tableau de score on va me voir voilà bon en tout cas ça va être rigolo ce soir ça va être rigolo je prends des nouvelles est ce qu'on va bientôt y aller dixi killer qui dit salut néométrix tu as déjà joué avec lourd sur bf3 moi oui il ya peu de temps avec quoi avec loug le joueur qui s'appelle lourd ah oui si 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 oui bah oui oui bah oui ah oui attend voilà comme ça je vois bien le chat alors je vais le tourner comme ça je vois un peu mieux voilà bazar 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 alors par contre franchement j'ai l'air tellement dans le de spectre affolant boule par contre si tu peux juste me dire qui est où alors qui est qui qui est quoi eeeeh ziggler qui dit c'est moi ben voila eeeeh céléborn étant russe donc les mangeurs de pommes sont russes les mangeurs de pommes sont russes très bien oui très bien mon cher monsieur les mangeurs de pommes sont russes donc ça veut dire que je dois changer ça dabaï 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 je sais pas j'appuie sur c j'ai fait un truc là attend quand j'appuie sur c ça fait rien ah ben moi ça change de double tape double tape c moi ça change de joueur non mais x moi oui toi t'as quelle touche pour t'accroupir ah non je suis bête c'était x c'était une bonne blague ah putain mais t'es con ce mec mais ce mec ça a pas encore commencé là non ça a pas encore commencé mais ils sont ils sont emmerdés ils peuvent pas créer autant des squats qu'ils veulent oh merde on vous le disait ce soir ça va être ça va être rigolo bon c'est voilà on va on le répétera jamais assez mais c'est une bêta c'est voilà c'est pour rire vous comprenez bien que pour le moment on est et c'est pour ça que c'est pas encore ouvert à tout le monde c'est que ce mode spec ce mode spec ce mode venice un lich est encore complètement en développement donc faut voilà c'est le genre de choses il faut pas s'étonner après je pense qu'ils sont tellement de joueurs que je me demande si même le sur le jeu original tu peux créer autant des squads bonne question je pense même que le serveur tu vois parfois il est peut-être pas trop ah oui d'ailleurs une autre nouveauté de ce venice unleashed on peut créer des escouades de 5 voilà juste juste saying alors je reçois un petit poc sur un petit poc oui non mais là il faut dire qu'on me dit dans l'oreillette on me dit dans l'oreillette on me poc violemment dans l'oreillette que on fait un petit restart ok super et puis on va donc y aller on livre on livre sur bazar on livre sur bazar alors moi je vais mettre avec ah bah tiens revenant pixel 67 je vois dans le chat oui bah écoute oui ça fait effectivement longtemps il jouait ouais qu'ils jouent même très très bien sur le f3 qui était pas dégueulasse effectivement on va pas on va pas se mentir on va pas se mentir il ya plein de pseudo je revois ah bah non c'est pas encore livre c'est pas encore livre on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas encore un livre à bas si on maintenant dit live d'accord très bien alors pas du coup pour les équipes allez allez mon cher à nos lives mauvais équipes mauvais équipes voilà voilà mauvais équipes ça vient bah par contre il ya un truc que je me pose comme question c'est de la conquête oui c'est la conquête d'accord parce que les deux mois des tickets je les vois pas mais ils sont à 0 0 mais non espèce de biaise va regarde la mini-map en bas à gauche et bah oui mais moi je vois 0 0 à moi je vois 500 419 voilà ça vient d'apparaître ok ouais du coup est ce qu'on est live non on n'est pas live nl 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 alors qui tient si le venice machin les vénices les vénices les vénices oui on peut espérer le retour de l'e-sport bf3 bah j'ai envie de te dire pourquoi pas maintenant ouais pourquoi pas mais par contre j'ai juste une petite anecdote celui qui organise cette community war il est belge les deux qui stream cette community war ils sont belges je veux dire qu'est ce que vous voulez de plus mais oui voilà j'avais juste envie de voilà de de souligner ce petit détail voilà mais j'aime beaucoup les français t'imagine si j'aimais pas les français ah non mais on est on aime tous les français toute façon chez belge on a beau dire ouais on sente c'est vrai qu'on souvent on s'entend pas à cause du foot parce que on a c'est vrai que les belges on est devenu assez chauvin quand même je trouve et moi le premier d'ailleurs et ça me fait rire parce qu'on arrêtait pas de de rigoler gentiment des français en disant ouais les français ils sont chauvins et tout ça tout ça mais quand je nous vois maintenant nous les belges avec notre équipe de foot je me dis que bah putain on est devenu un peu comme ça aussi quoi un petit peu chauvin tout ça tout ça mais c'est bien c'est bien c'est bien tout ça pour dire que j'aime bien les français en fait voilà mais on est on est quand même un peu mieux oui parce que nous on dit 90 d'abord par contre les français n'aiment pas les belges mais qu'est-ce que c'est ça c'est pas gentil vous êtes de mauvaise non ok ça c'est vraiment pas gentil c'est pas créable c'est pas sympa alors tu aimes les français certes mais aimes-tu les bretons alors les gars on va pas commencer assez à jouer à la française les bretons du nord les corse du sud les marseillais entre les deux les parisiens un peu au-dessus et ça va les gars on va un peu se calmer là vous êtes tous sous le même drapeau là d'accord vous avez vos petits drapeaux bretons vos petits drapeaux corse mais au final vous êtes tous français alors on commence pas les débats politiques hashtag je suis breton hashtag je suis breton il faut sauver béni hashtag couper la barbe à béni un petit resteur du serveur petit bien que c'est live mon ami j'espère alors si tu espères si tu espères je t'informe quand même que tu t'es hum je vais voir si ça a changé de côté tu m'informes que tu t'es hum regardez moi ça la puissance du ssd quoi en deux secondes j'ai j'ai chargé la map alors orphans il est de quel côté lui orphans les croutons sont russes les croutons sont russes je répète les croutons sont russes ça on va voilà on s'en fout ah oui par contre un truc qui est qui est vraiment rigolo on m'a dit qu'en dessous de la map en fait il y avait des hélicos et je me demande si c'est pas pour faire l'ambiance sonore et bien tout à fait j'allais te le dire néo si c'est pour l'ambiance sonore du jeu bref on va on va pas montrer tous les défauts du jeu quand même mais allez c'est parti donc pour cette première community war sur bf3 le mode venice une liste et on est directement parti donc dans cette première map les croutons contre l'ordre des mangeurs de pommes 500 tickets et bien écoute du côté je pensais qu'ils allaient utiliser le bug de l'arbre je sais pas si tu vois dans le petit bac l'arbre qu'on fait tomber oui une frite bonjour je suis désolé on a quelques soucis équilibré avec le serveur donc là on a dit on va relancer le serveur deux fois et puis on est live je pense que les gens sont du bon côté donc voilà excusez nous c'est vraiment des soucis liés au mode qui est un peu buggé sur certains points et donc voilà d'accord pas de soucis donc on n'est pas encore là nous juste qu'on veut savoir c'est quand on est live donc y'a pas de soucis t'inquiète on restart et on y va ok pas de soucis ça marche moi j'étais déjà bien chaud et tout là ouais ça va j'ai la chef allez bah donc deux petits rr et puis et puis on élive alors moi j'ai ma souris qui se promène sur mon écran ce qui m'interdit d'être en mode oui ah bah oui c'est ce qui m'interdit de faire que n'importe quoi en fait bonjour je viens ok bah d'accord d'accord voilà très bien très bien très bien Blackange très bien ça va très vite les ça va très vite pour se reconnecter en fait c'est génial c'est juste je pense que tu dois il y a un abuse là mec des révoltes qui est en train de se tirer dans les pieds voilà en fait il suffit de se déconnecter le serveur et de se reconnecter ce qui prend en tout et pour tout 3 secondes génial ok bah écoute tu m'envoies ravi ouais franchement c'est cool ça va bien alors vous remarquez aussi que tout le monde est niveau 58 pourquoi 58 en fait ça c'est une pointe d'humour pour les développeurs pour nous les commentateurs belges pour bien assister sur le 8 et c'est uniquement ça c'est pas très sympa de leur part 58 ils auraient pu mettre 98 moi je trouve 98 hein 98 8 8 8 j'aime bien dire 8 voilà simplement parce que parce que je suis belge hashtag je suis belge bon et bien on est écoute on est parti restart la machin tout ce qu'il faut ok écoute je pense qu'on va être ah non encore un restart c'est pas grave c'est pas grave écoute on on est là on attend pas de soucis euh restart je pense que maintenant c'est bon oui par contre le ts vient de se relancer euh et en fait il y a tout le monde qui est en double sur le team speak youpi euh une frite m'avait dit qu'il pourrait peut-être avoir des problèmes avec le ts et effectivement voilà et voilà ils sont tous en train de timed out tous les autres joueurs voilà c'est bon euh écoute je pense qu'on est live là non ? ouais je pense hein écoute je demande ça me fait bien ma vie en tout cas tu m'étonnes tu m'étonnes bah du coup je pense qu'on est live on est live pour cette première map entre les coupons et l'ordre des mangeurs de pomme alors je pensais vraiment avoir un problème euh avec le savoir mais en fait non c'est un mec sur lequel j'étais et il est en train de bah de courir tout droit contre un mur euh voilà il était bourré il était bourré alors dans le mode spec également vous ne verrez pas les points de vie euh de la personne sur laquelle nous sommes non mais non parce que bah parce qu'en fait c'est les armes de l'ukiluk il n'y a pas de balle dans les armes de l'ukiluk il ne recherche jamais si vous regardez un dessin animé de l'ukiluk il ne recherche qu'une fois à la fin ah bah on est reparti encore pour un restart vandu ? vandu ? vandu ? mais qu'est-ce qu'il se passe ? je ne sais pas et bon voilà c'est un peu buggé aussi hein bonjour à toi ancêtre de battlefield sérieux ? oui il y a Monsieur Rein qui est sur le stream mais qu'il vienne sur le TeamSpeak bien vandu ? vandu ? ça va remettre un peu de françaisisme dans ce stream de belge ? bah oui pour qu'on ait quand même une composante francophone euh francophone française s'il vous plaît pour sauver un petit peu les meubles vous voyez ce que je veux dire ? vous voyez ce que je veux dire ? allez c'est parti c'est parti c'est parti vous avez bien entendu c'est parti Tata et Ona est dans le vq dans lequel je suis piloté par Nubes Legend accompagné de Bim et de NCIS 006 la Squad One là dans ce... j'ai Nubes qui avance pas mais non moi en plus il aime bien il troll ou... ah voilà c'est les bornes est dedans voilà ils attendaient ça et hop 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 et on est parti avec premier contact en face avec Apix et un LAV de qualité non LAV non c'était un Hummer ouais et euh... alors est-ce que tu peux juste me confirmer les équipes ? les équipes c'est les bornes qui est un crouton non c'est les bornes qui est un mangeur de pommes semble-t-il c'est les bornes est un américain donc les mangeurs de pommes américains les croutons euh... sont russes je répète les croutons sont russes tout à fait petit duel sur le point euh... alors la mini-map est géniale parce que A et B et E sont bleus chez moi mais tous les points sont rouges donc le D appartient à l'heure actuelle ah oui mais qui est à le temps ? alors les... 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 les USA ils sont bleus les russes ils sont rouges d'accord ok donc les croutons sont rouges je répète les croutons sont rouges un kill qui était possible sur Chris Wall alors que moi je fais un petit tour sur B tiens là petit point en couloir là tout le monde connait hein le point B de euh... tout à... what ? oh NCIS qui l'a mis à Sharky NCIS euh... assez euh... assez euh... solide là dans cette banane qui vient encore de faire un kill sur Renix NCIS la petite grenade préventive dans la banane qui risque de faire très très mal encore du frag NCIS il est on fire et il va finalement tomber face à Chaos Hammer NCIS qui va quand même se faire réanimer dans cette banane et continue ce festival de kill NCIS énorme énorme ce qu'il est en train de nous faire le joueur d'E1 ouais et euh... Apix qui vient euh... tenter de duel et qui fait un petit contact euh... au magnum qui sait bien sûr prendre gentiment par un joueur dont je ne vous donnerai pas le nom parce que je ne l'ai pas euh... ouais et pendant ce temps là la bataille fait rage également sur le E 468 à 433 pour l'instant l'avantage et du côté des mangeurs de pommes alors je rappelle quand même qu'il y a 22 joueurs qui en affrontent 23 à l'heure actuelle parce que voilà il y a cette crème qui est ouais en fait euh... si vous regardez dans le chat on a opératrice euh... qui euh... bah qui malheureusement n'a pas pu être là ce soir le mod ne marche pas chez elle donc euh... voilà malheureusement euh... ouais c'est... voilà c'est difficile c'est difficile pour l'instant alors moi je suis un petit peu sur Eona voilà euh... eh ben non j'étais sur Eona mais j'y suis plus aaaah elle est là elle est sur B bien sûr je... la lady's DNS Eona... où est-ce qu'elle est Eona ? ouais parce que pour l'instant en fait il faut encore chercher à la main tu vois ouais mais elle est crouton elle hein voilà elle fait un beau petit kill sur NCS justement et elle ne fera pas le second euh... sur un joueur qui s'il arrête sur Bim s'il arrête de straffer je verrai son nom sur Bim mais quelque chose me perturbe Bim et dans l'équipe d'Eona bref ouais il y a peut-être eu un team kill alors du coup voilà euh... bon on tient euh... le B et le C hein du côté euh... des euh... croutons le A, le D et le E alors le E par contre qui est en train d'être euh... recapturé j'ai l'impression le E qui est en train d'être recapturé alors euh... excusez nous mais c'est un peu au hasard hein si on tombe sur un joueur qui est sur le point E par exemple bah bah je suis dessus sur Speedy Nelson Speedy Nelson qui a repéré deux euh... joueurs de la team Energize qui fait le premier kill sur Killer petit headshot avec sa M16 et de l'autre côté on a... on a Chris qui euh... essaye de défendre tant bien que mal ce euh... drapeau avec euh... ses coéquipiers par Coton qui vient de se faire avoir aussi et voilà maintenant par contre c'est un bon move là de la part d'un dernier joueur d'Energize où sont-ils où sont-ils les Energize à le E donc qui a pu être repris euh... par les mangeurs de pommes oui on rappelle les croutons sont rouges et russes les croutons russes rouges alors des fois c'est normal on a le mode spec qui lag un peu enfin moi euh... je spec parfois des mecs et euh... ça lagouille un petit peu alors y'a un truc qui est génial aussi avec ce mode spec c'est qu'on a les hitmarkers ça c'est... ça c'est... oui je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça euh... sur euh... sur BF4 euh... pas je pense en ce temps là qui fait un... move plutôt euh... pas mal là en sortant du... du E il va rater Norel par contre avec son euh... lance-missile alors moi j'ai un joueur là en face chaos ça meurt il fait 9 kills déjà alors par contre j'aimerais bien avoir son arme là je suis sur Eona qui est dans euh... la cuisine du point B toujours je cherche les décales, le met des rafales ouais y'en a plein dans la... le... la pièce carpette alors ceux qui ont fait un peu d'e-sport sur BF3 il y a tout d'un temps bah moi je me souviens encore de... des poses euh... bah écoute nous euh... on appelait ça le kato ouais ça s'appelait kato euh... par contre j'ai la santé maintenant des joueurs mais j'ai pas les balles ah bon bah moi j'ai vraiment rien hein j'ai... j'ai rien du tout bah non moi j'ai... moi j'ai la vie très bien bah écoute d'accord tant mieux pour l'instant c'est bon c'est toujours un petit peu euh... un peu flou ouais c'est toujours un peu flou euh... encore une fois on le répétera pas assez euh... ce soir mais ce... ce mode spec et ce... ce mode Venice Unleashed est vraiment... encore euh... en bêta euh... plus que fermé euh... gros 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 combat hein... sur le drapeau B par contre... on le sait hein... on le sait ce drapeau B euh... qui est vraiment euh... très très souvent le théâtre de euh... gros gros euh... fight sur le... le euh... sur cette map alors né néo ! ouais je t'invite à te mettre en freecam sur le point B si tu vois les mecs comme moi ça a pleuré de rire en fait t'as l'impression qu'ils sont tous saples à ventre en mode je... 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 je vise s'ils sont morts mais il disparaissent en fait quand ils respawnent mais c'était assez marrant j'ai arrivé il y en avait 5 comme ça c'est vrai que le mode... en fait le mode libre c'est cool ouais bah ici écoute je suis en train de spec la banane en mode euh... en mode libre c'est vrai que c'est plutôt euh... plutôt sympa plutôt sympa mais pour l'instant c'est toujours euh... bah c'est toujours euh... au crouton hein... ce drapeau B toujours 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 au crouton et voilà ça... ça bouge pas de ce B hein... ça bouge pas de ce B... euh... on va peut-être un peu voir ce qu'il se passe euh... peut-être euh... du côté du drapeau E parce qu'on a un gros gros move là de la part euh... des euh... mangeurs de pommes alors si les croutons sont rouges ils ont un peu plus de ticker en effet oh NCIS qui va mettre une belle tête sur Chaos Hammer avec son sniper qui est mort maintenant euh... NCIS 006 sur de la team légende dans sa squad on retrouve euh... bah des gens que vous devez connaître c'est les bornes et nubes alors NCIS normalement il est avec les one hein... avec au deux îlots euh... beam aussi NCIS attend il est où ? ah oui il est dans les one tout en bas ou excusez moi oui j'allais dire c'est... non 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 attends mais je sais pas ce que je suis en train de me perdre en fait dans le... dans le... dans le... du gym dans le team speak en fait il y a tellement de joueurs NCIS il ne fait des kills que sur Chaos Hammer ouais ouais Chaos il doit être un peu mad là je pense il s'est pris déjà plusieurs shots de NCIS là comme personne en fait qui sont bah des joueurs eSport sur BF3, sur BF4 et euh... eux ils se plaisent un 23-6 tranquille on regarde un peu les scores qui s'amuse un peu sur euh... sur ce nouveau BF euh... Majest 2 hit qui est en tête du scoreboard côté des... des croutons il y a personne avec 23 kills top fraggers à l'heure actuelle personne après bah dans le bas de tableau on va retrouver euh... des gens comme Pabloche qui ont 200 pings et qui ont pas encore fait un kill bah ouais ah malheureusement avec 200 pings euh... ouais c'est un peu dur quoi ah mais non ouais c'est euh... les joueurs ils te voient après hein alors personne ouais euh... personne il est en mode tryhard M16 euh... je suis sûr qu'il est en 720p bah mec euh... je pense que je le serais aussi hein bah par contre il va mourir ouais et la nad voilà qui va faire très mal qui va faire le café voilà alors... on a le A qui clignote, le C qui clignote, le B toujours pas le B dans les mains des croutons fermement tenu par les croutons ils ne lâcheront rien il y a un cheveu dans la soupe chez les croutons alalalala croutons soupe bah écoute je vais me taire parce que j'étais justement en train d'essayer de trouver un jeu de mode débile je pensais pas que tu allais sortir celui-là tu vois ah merde et ça fait les réa avec Bapt et euh... son escouade euh... des croutons et euh... ça fait le café là sur le E qui va être bien défendu par les croutons un dernier euh... frag ici voilà par Bapt sur Audrey Lowe le joueur des WAN et pendant l'instant là on prend la direction euh... du D pour euh... Norel le B qui est passé dans les mains des mangeurs de pommes alors peut-être un réveil, regardons les tickets 290 tickets à 250 donc il y a 40 tickets d'écart c'est pas énorme ouais pour l'instant avantage côté croutons alors je suis sur Chaos Hammer qui devrait changer d'arme parce que je pense qu'il a tiré euh... 4 chargeurs dans son M40 A2 et... ah bah voilà il vient de mettre une tête à NCIS et euh... il a dû en tirer un paquet des balles avant donc au moins toucher quelqu'un il y a un gros move dans le L oh Chaos Hammer qui tue euh... John Lemon mais qui... avec la même balle vient mettre une tête à Céléborn dans le L Kitchen il y a beaucoup d'animation alors qui va avoir le culot de back cette position ce qui est génial avec ce mode spec c'est que quand t'as en vue libre tu peux passer à travers les murs ouais ça c'est... ça c'est plutôt sympa ça c'est plutôt sympa oh le Neo GTX qui risque de mourir là avec les euh... grenades qui lui tombent sur la tronche la deuxième voilà qui va euh... le faire tomber ouais ce L euh... qui commence tout doucement à craquer j'ai l'impression Neo GTX le dernier joueur en vie là dans ce L et qui va tomber avec la grenade et il va se faire réanimer quand même les réanimations en chaîne là oh Neo GTX je pensais qu'il allait pouvoir euh... ramasser quelques kills au passage mais finalement il va tomber dans ce L le L donc qui va tomber aux mains des... padabladam je ne sais plus j'ai pas vu je pense que ce sont les croutons qui ont pris l'avantage dans le L et pour l'instant on tient toujours le B on tient toujours le E pour les mangeurs de pommes le C et le D par contre qui sont aux mains des croutons deux drapeaux euh... contre 3 et le E qui commence à clignoter alors je vais essayer de trouver un joueur sur le E voilà on a euh... Energize tu es toujours là Blackange ? ouais je suis toujours là ah ouais d'accord en fait j'ai eu un stretch je me suis dit merde ça se trouve le T s'a planté non non c'est... oh d'accord pas de soucis j'essaye un peu comme toi aussi tu vois de me faire immédiariser un maximum avec le petit mode spec pour les matchs suivants parce que ben au moins Bazar c'est pas la plus grande des maps qu'on va voir ce soir ouais alors ce qui est assez difficile c'est qu'on a pas euh... on a pas vraiment de... de table top ouais on a pas de table top donc c'est un peu perturbant en fait euh... au début mais bon on fait avec hein y'a pas de problème nous on s'en fout tout à fait tout à fait c'est assez serré hein c'est assez serré pour l'instant de toute façon euh... de toute façon les croutons c'est bon dans la soupe euh... émission euh... 273 euh... oui c'est une euh... une excellente révélation que tu viens de nous faire là euh... écoutez je euh... je lis tout ça ouais ouais on a euh... enfin j'ai Jet Kid euh... qui me demande dans le chat si la bêta est redevenue ouverte euh... sur Venis alors euh... non pour l'instant elle est toujours fermée toujours une bêta fermée c'est vrai qu'il y a une session de quelques jours ou peut-être une semaine de bêta ouverte je sais plus peut-être quelques jours pour euh... récolter euh... quelques avis euh... pour euh... pour euh... pour également travailler à... à régler quelques... quelques bugs euh... donc pour l'instant ils sont en train de régler ça et je pense qu'il y aura de nouveau une session euh... de... d'ouverture dès que... dès que tout ça sera réglé en tout cas pour l'instant ils travaillent d'arrache-pied et Energize qui euh... qui fait le café là... dans son LAV euh... donc non pour l'instant euh... toujours bêta fermée Oui alors euh... seulement les croutons à l'ail c'est bon en stand-alone D'accord Ouais... euh... ouais... merci Enfimus Warpion euh... Non c'est qui Camille ? Non c'est Jaden Agenjara Oui merci c'était bien D'accord Voilà NCIS qui... NCIS lui... alors NCIS lui il joue et il est sur le chat du stream en même temps quoi Ils sont voilà quoi Tout à fait Tout à fait Tout à fait Alors là je suis sur TUTUR qui vient de faire un petit double kill tranquille à l'AEK voilà on a retrouvé... on a repris les... repris les bonnes vieilles armes de noob M16 et AEK sur ce jeu euh... que j'ai pas monté à 500 kills mais j'ai au moins 500 kills avec toutes les armes du jeu que ce soit des armes de médecin que ce soit des snipes que ce soit j'ai tout des snipes semi-auto tu sais les DMR et tout j'ai tout 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 à plus de 500 kills ouais comme si t'avais une médaille hein c'est ça t'avais une petite plaque hein ou je sais pas trop quoi là euh... une petite plaque dès que t'arrives à 500 kills ouais ouais Ah des fois j'ai les persos ils font des trucs bizarres j'ai le mode spec qui me fait des trucs bizarres j'ai l'impression que à chaque fois mon PC il va me lâcher quoi alors je sais pas c'est peut-être dû au stream ou quoi j'en sais rien mais euh... j'ai des fois mes persos ils font des... je sais pas comme si ils lag en tout cas pour l'instant c'est assez serré hein 151 à 160 euh... vraiment c'est très très serré ils ont repris un peu le dessus quand même hein ils ont repris des DK ils en avaient 60 de retard donc euh... ah et ils ont surtout 3 drapeaux contre 2 oui tout à fait les... les croutons sont un peu dans le mal maintenant je vois énormément de sniper est-ce que c'est vraiment la bonne idée de euh... je sais pas ouais ouais je sais pas je sais pas excellente question excellente question oui on rappelle aussi euh... petite particularité de ce mode VU VENICE HENSCHLICH euh... c'est que en fait les serveurs le... le tickrate des serveurs est augmenté en fait donc le... on va pas ouvrir le débat technique mais tout ce qui touche un peu autour du netcode et compagnie ben c'est un peu augmenté donc euh... donc euh... donc au niveau de la sensation de... de toucher l'adversaire apparemment il y a plus de rendu c'est un peu plus ou moins salidé donc euh... voilà quoi pour le tickrate ? oui le tickrate a été augmenté euh... on y va... on y va de bon coeur RPG euh... M320 euh... j'ai vu tant... tantôt aussi ouais ouais tranquille quoi mais normalement les RPG M320 tout ça c'est interdit sur l'infanterie alors tu peux l'utiliser pour faire tomber des pans de murs et tout ça mais il faut éviter au maximum de l'utiliser contre l'infanterie directement ouais après voilà c'est... alors apparemment il y a eu une blague assez euh... ah oh oh... j'ai mon jeu qui a planté j'ai mon jeu qui... alors je me demande si c'est le jeu... ouais ça doit être le jeu par contre ça me fait mais euh... alors il va mettre une heure pour se fermer non tu fais un petit retour euh... un petit retour contrôle à l'infanterie je vais fermer le programme et puis tu relances c'est pas temps que ça prend allez j'ai envie de faire ça par contre ben écoutez pour le moment 68 Ikea 123 donc ça descend encore et c'est en faveur des mangeurs de pommes la team des croutons est un peu acculée sur euh... sur le point A et sur le point D le point D qui est justement contesté alors je m'excuse... je m'excuse juste pour le... la petite coupure hein... je redémarre le jeu et ça arrive it's... it's magic it's magic alors Damscred ouais et Franco non en fait lui il s'en fout hein il veut pas faire de... destruction euh... destruction de bâtiment RPG non il veut... il veut faire la destruction humaine avec son RPG il essaie de décalcer les bornes voilà tranquille danser les bornes boum danser les bornes très bien danser les bornes le RPG il est arrivé danser les bornes il n'y a plus de respect bonhomme c'est joli chez moi je vois qu'il y a des nuages orange alors ils sont à combien de tics les serveurs BF3 ? alors les serveurs BF3 il me semble... ils sont intégrés de genre de 25 ou de 30 max ouais quelque chose comme ça grand max peut-être 10 tu vois j'allais dire entre 15 et 20 tu vois oups je m'a trompé de mot de passe euh... alors spectate alors euh... scriptex qui demande euh... qui demande s'il y aura beaucoup d'événements comme ça ben écoute euh... il y a les community war BF4 qui ben Néo il me semble qu'on en a une petite la semaine prochaine c'est ça ? alors une community war BF4 oui on en a une la semaine prochaine alors quoi avec la particularité que je serai euh... en immersion dans le jeu sur le stream tout à fait voilà on va un peu développer ça avec Néo on va essayer de faire quelque chose de sympa et c'est fini ! bon voilà j'arrive juste à la fin donc c'est qui qui a gagné ? ce que j'ai pas vu c'est les mangeurs de pommes qui ont finalement mangé les croutons donc ce sont les mangeurs de croutons quoi toi ? ouais c'est ça tout à fait ce sont les mangeurs de croutons c'est marrant parce qu'il y a pas de musique et rien boum tu vois ouais 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 ça fait bizarre alors je peux la faire manuellement hein sur le stream attendez hop on va mettre une petite musique de fin là manuellement hop attention c'est mignon Néo tu me fais peur je rallume le son du stream parce que j'ai envie d'entendre ça ouais ils ont gagné par contre ça commence pas assez vite quoi alors normalement c'est une musique libre et de droit donc je devrais pas avoir de problème oula par contre l'inition l'inition 273 tu as une gommette tu as la gommette du les mangeurs de pommes qui bouffent des croutons ça fait un peu crumble je trouve pas mal bien trouvé bien trouvé alors on a un noob qui vient d'arriver sur le stream salut à toi Freezor salut à toi oula un gros gros noob de BF3 lui un gros noob de BF3 de toute façon on dit qu'il joue à quelque chose c'est un gros noob il a pensé à se recycler sur les Jeff Empires mais même la licence de Jeff Empires a pas voulu euh voilà salut à toi Freezor Freezor qui est un belge a dit une fois ah là vous pouvez euh le le paysage sans filtre de couleur c'est euh je pense la meilleure chose qu'ils aient fait euh avec le mode spectateur alors le 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 filtre de couleur vraiment en fait c'est vraiment et la suppression de la suppression ouais on a supprimé la suppression en fait euh le voile bleu c'était vraiment il y avait faut vraiment euh retourner sur le le BF3 classique pour euh pour vraiment marquer la différence euh parce que voilà sauf si vous jouez encore souvent sur le BF3 il y a vraiment en fait un voile bleu qui se met sur l'écran euh dans le BF3 classique sur le VU il y a vraiment plus et c'est vrai que ça donne le jeu euh c'est beau quoi ouais ouais c'est beau c'est beau les détails de l'eau et tout c'est ça donne vraiment euh on a l'impression que c'est vraiment pas un nouveau jeu mais euh il y a un truc en plus quoi bah ou en moins il y a un truc en moins mais qui donne du plus voilà et comme on sait que plus par moins ça fait moins alors euh euh pourrons nous faire un récapitulatif de quel joueur est dans quelle équipe s'il vous plaît et ben écoute euh pendant qu'il lance parce que je pense pas que c'est live je vais te faire ça par contre je vais pas citer tous les joueurs parce qu'il y en a quand même 50 euh alors leur mode spec je pense qu'il est en train de prendre en compte tous les mouvements des mecs mais genre exactement tous les mouvements parce que moi j'ai des soldats qui font des trucs euh je te dis pas j'en ai la gerboulade bah non moi ça va très bien écoute c'est peut-être parce que je stream aussi donc du coup euh je sais pas ça a peut-être un impact mais euh c'est vrai que là je suis sûr que c'est les bornes il est en train de bouger un peu et c'est vrai que j'ai un peu la gerb quoi euh parfois ouais il bouge un peu je viens de manger en plus écoute donc alors ce qu'il faut savoir avec c'est qu'il joue sans tapis de souris alors je sais pas si ça a changé mais euh euh quand j'étais venu chez lui il jouait sans tapis de souris donc euh ça c'est peut-être quelque chose aussi qu'il joue dans les mouvements de souris mais euh ouais écoute euh voilà ah putain j'ai la gerboulade là c'est un truc de malade ah donc euh on est vraiment live en fait euh mon cher oui on est vraiment live on est vraiment live alors il y a quelques qui sont passés euh sans que je m'en rende compte d'accord bah donc euh ouais on est live mais euh oui en fait il y a le team speak qui est un peu buggy aussi en fait mais c'est bien ouais ouais mais bon voilà mais encore une fois parce que je vois Apache qui dit ouais ça lag c'est un joueur machin euh je pense que pour l'instant ce truc euh ce Venice Unleashed a seulement été testé avec genre euh je sais pas moi euh 10 joueurs 10, 15, 20 joueurs max mais pas un gros 25 versus 25 enfin alors faut savoir aussi je pense que les serveurs ne sont pas hébergés euh genre chez Nitrocer ou machin euh enfin voilà c'est pas un hébergeur euh officiel je pense ouais je pense que c'est un mec qui a mis ça tranquillement dans son salon j'ai envie de dire euh alors bon les petits tours des équipes j'ai pas encore fait attends je regarde un petit peu en vitesse qui est où et qui fait quoi euh ok alors je cherche un peu le NS ils sont où les NS alors l'équipe à Renix elle est là Renix c'est tutur ok Renix c'est tutur c'est un crouton donc les américains sont les croutons les russes sont les mangeurs de pommes très bien voilà très bien les russes sont les mangeurs de pommes donc du coup attends si t'as deux secondes je vais juste changer ceci voilà comme ça voilà vous vous avez ça et donc ça se bastonne tranquillement sur Frontier Caspienne sur Frontier Caspienne bah qu'est ce qu'on retrouve on retrouve ce fameux point euh ce point D qui est le la petite montagne euh la petite montagne de de Frontier Caspienne avec l'antenne radio on retrouve le point A qui va être vraiment l'antenne isolée qui tombera normalement en fin de partie c'est cette fameuse antenne ouais 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 qui se casse et qui tombe quand il reste très peu de tickets le B qui fait office de payage à la frontière bah du côté des gens les plus riches parce que si on regarde de l'autre côté sur euh vers le point D justement bah c'est un peu la frontière du côté des pauvres en fait c'est vraiment une grosse différence ça m'a toujours fait rire ça euh d'accord euh voilà mais voilà et puis il y a la fameuse station essence au bout mais c'est souvent sur le point D hein que ça se bastonne sec au niveau des drapeaux bah écoute c'est trois drapeaux pour les américains donc c'est pour les mangeurs de pommes que je ne dise pas de bêtises à toi je suis surtout euh pas dire de bêtises hein pas de bafouilles euh c'est les bornes et nubes ils sont où ? c'est les bornes nubes nubes ok nubes il est là donc c'était bien ce que je dis c'est un mangeur de pommes et il est russe donc les mangeurs de pommes sont russes c'est bien ce qu'on le disait et ils sont rouges et donc ils ont trois drapeaux mais ils ont 10 tickets en moins ouais en fait je pense que le serveur doit laguer parce que moi vraiment sur le mode spec c'est dur 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 je vois que c'est euh ouais ça s'accade un petit peu aussi ah moi ça s'accade mais genre euh plus euh plus trois millions quoi non moi ça s'accade comme un petit peu mais ça va c'est pas euh et c'est vrai que je viens de manger quand même beaucoup de pâtes et voilà ça me donne un peu le ventre qui peut ça se coud quoi tu vois ouais ça se coud ouais j'ai d'accord avec toi par contre sur le C ça bastonne hein et sur le C il y a du monde je pense que c'est bon pour euh pour les américains il y a gros doute ouais ça arrive ouais ça va être une grosse 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 baston je pense qu'on va regarder ça mais alors faut regarder ça euh avec autant d'interrogations que nous parce que on a pas de nom on a pas de couleur on sait juste que le drapeau est américain et qu'il descend donc c'est que les russes sont dessus ouais et pour l'instant le drapeau qui est en train de tomber tout doucement avantage donc pour les mangeurs de pommes sur ce drapeau qui vont reprendre le contrôle du point D alors ouais les russes euh C pardon point C excuse moi les mangeurs de pommes voilà qui viennent de reprendre le point C tranquillement les points C qui est à E, le D qui est contesté, le B également mais toujours pour les russes un avantage de 80 tickets maintenant l'écart se creuse progressivement et il est petit à petit et ouais donc euh ouais 3 drapeaux là pour l'instant pour les mangeurs de pommes ouais ça euh je pense que l'écart va être réduit quand même enfin j'espère, le B qui est en train de retomber nouveau aux mains des croutons et on rappelle c'est les mangeurs de pommes qui ont remporté la première manche ah oui ça par contre je te laisse gérer sinon je vais encore me perdre oui alors euh ceux qui disent qu'en source ça pixelise est-ce que c'est normal oui alors euh pour l'instant je suis encore avec euh un léger processeur i5 qui a un peu du mal à faire de l'encodage euh ça va ça va être réglé bientôt je fais ce que je peux bien sûr euh mais voilà donc oui c'est normal que ça pixelise un peu en source donc euh voilà je m'excuse vraiment euh si euh si c'est vraiment irregardable et euh dégueulasse et berck berck mais euh malheureusement je peux pas faire autrement je peux peut-être diminuer euh la qualité euh vidéo euh du jeu mais ça changera pas grand chose hein et le B dans les mains des américains qui est fortement contesté une grosse agression du point C vers le point B c'est fort à faire avec euh qu'il soit elle qui est sur la défense avec un magnum avec sa lunette le fameux magnum à cog le truc sur lequel j'ai jamais su jouer du tout c'est vraiment des fous cette arme ah attends tu parles de laquelle avec le viseur à COG ? ouais bah le magnum avec la lunette il y avait un pagnon où il y avait un magnum euh un point C vers le point B ouais un magnum euh avec un énorme viseur tout à fait tout à fait tout à fait c'est un peu euh... moi j'arrivais jamais su tirer avec ce truc ah non bah moi de toute façon tout ce qui est un viseur plus que peint rouge c'est... 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 c'est pas jouable je suis... je suis sur euh... rocon... rocon... rocama et je peux dire que... je vais quitter son mode spec parce que je commence à avoir mal le ventre bah écoute moi c'est... c'est un peu n'importe quel joueur où j'ai... c'est vraiment la... la gerboulade euh... n'est-ce pas que s'il dit de métrix moi ça pixelise mais c'est parce que je suis sur l'iPhone bah oui voilà bah voilà bah toute façon l'iPhone s'il vous plaît voilà c'est un iPhone quoi euh... non enfin chacun euh... on va pas commencer euh... le débat euh... iPhone euh... non non on va pas commencer dans le débat non non on va pas commencer dans le débat 270 tickets pour les croutons les croutons qui sont les américains avec euh... avec des escouades comme Chris Wall et tout on va souvent sur les community wars battle 4 et euh... on les voit souvent en 8 v8 aussi hein ouais 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 ils sont... ils sont gentils ah ouais je viens aussi d'avoir euh... alors là j'ai que la vie et j'ai pas encore les munitions non 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 les munitions je les ai jamais eu hein maintenant j'ai plus la vie je suis sur une nubes nubes qui... croutons croutons non croutons croutons et moi je... oui oui des croutons c'est bien ce qui me semble excusez moi alors encore une fois je... mais je viens d'expliquer pourquoi ça pixelise bah oui j'ai un petit processeur i5 donc euh... l'encodage c'est un peu difficile c'est un processeur qui date déjà d'il y a 3 ans donc euh... je fais ce que je peux euh... j'ai fait au mieux euh... pour le stream ce qu'il faut savoir c'est que venice only j'étais beaucoup beaucoup de ressources aussi euh... donc voilà je... malheureusement je fais ce que je peux regardez je suis en... en medium et je tourne à 60 images secondes euh... ce qui est euh... tout à fait euh... illogique pour mon pc ah oui tiens on fait comment pour se mettre en... pour voir les... les images secondes euh... tu fais euh... render... non ah oui render.drawFPS oui ah oui tiens c'est vrai que ça pompe un peu ce truc yo ouais je mets tout en ultra non alors tout en ultra euh... tu... tu... tu laisse tombé euh... tout en ultra c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est... 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 moi j'ai... j'ai des chutes de fps euh... monstruueuses Ah bah c'est très très beau et j'ai mes 144 FPS, mais je t'en veux pas Néo y'a pas trop l'e... Ouais, attends, là, you are kidding. Non bah non, j'ai... j'ai 970 avec mon nouvel i7. T'as aidé hein ! Je viens de mettre en ultra mais FPS ils changent pas quoi. Je suis à 60-70 FPS. Ah il est vachement plus beau en fait. Bon, 249 tickets à 86 tickets. Qui vient de se prendre cette balle là ? Eh, no fake, je suis en ultra là. Je suis en ultra. Poseille. Ouais, je suis en ultra. D'accord, donc en fait, moi mon PC, tu vois, que je mette en ultra ou en low, ça change rien, tu vois. Il s'en fout, complètement. Il s'en balèque. Il s'en balèque. Il y a un bazumbaba qui faisait caca, il avait pas entendu. D'accord, d'accord, très bien. D'accord, d'accord. Là, c'est le troisième sur landing à Pix. Un joli triplé là dans la forêt. Et il va partir même vers le... Le quadruplé, le quadruplé une fois, le quadruplé deux fois, le quadruplé... Et non, ça ne passera pas. Il s'est fait recte. Il s'est fait gentiment recte par une petite batteuse silencieuse, on l'a entendu. Ah, et je pense que mon jeu a encore une fois planté. Alors, par contre, peut-être un retour de force des... Des qui ? Bon, 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 ben, je vais encore planter. What ? Des mangeurs de pommes qui ont... Vas-y, je t'en prie, fais-moi un audio-commentaire. Un audio-descriptif. Voilà. Un stream pour les malvoyants. Vous retrouvez ça sur le télétexte de la chaîne. Ben écoute, celle-ci qui était contestée, qui va retourner normalement dans les mains des croutons, donc... Les croutons qui sont... Je riverai toujours. Les croutons qui sont américains. Euh... Tout à fait, mon cher Blackange. Les croutons qui sont américains. Et donc, qui vont progressivement, je pense, se diriger vers une victoire parce qu'il reste 28 tickets. Il y a 200 tickets d'écart. Bah, encore une fois, je plante, au moment où je vais arriver, la partie sera terminée. Bon, veuillez m'en excuser. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Bon, j'arrête. Ouais, ouais, s'il te plaît, arrête là. S'il te plaît. C'est déjà assez pénible comme ça. Bon, tu veux pas passer sur ton live Blackange qu'on me demande... Bah écoute, non, j'ai pas tous les overlays. Euh... Non, non, c'est pas possible. Euh... C'est pas un problème d'ordinateur que le jeu crash, c'est temps en temps, le serveur fait les siennes. Et on m'a prévenu, on m'a glissé dans l'oreillette que parfois c'est en switchant d'un joueur à l'autre si tu switch au moment où le joueur meurt, en fait. Et on voit cette fameuse tour qui vient de tomber qui annonce la fin des tickets. C'est pas grave, j'arrive. C'est pas grave, j'arrive. J'arrive. 7, dépêche au neo. Voilà, j'y suis. J'y suis. 217 à 1. Ah putain, t'es sérieux ? Mais c'est exactement comme l'autre fois, quoi. Voilà, bon ben... 216. Une fois, j'ai vu que ça discutait un peu dans le chat suivant le serveur. Raconte-nous tout. Mais en fait, je vais juste passer pour vous expliquer et puis je reviendrai après la rigueur. Mais en gros, on va changer de serveur parce que le tick rate est assez haut, c'est un 60 Hertz. D'accord. Mais on a fait des tests et ça tenait. Mais là, on est encore deux fois plus que sur les tests et ça ne tient plus. Donc on va changer de serveur. D'accord. Parce qu'avec le mode spec, je me disais aussi que ça avait du mal, quoi. Voilà. Donc je vais juste coordonner ça pour que ça se change rapidement et qu'on ne perde pas trop de temps. Pas de soucis. On te laisse gérer tout ça. Pas de soucis. Fais donc. Fais donc. Ouais, donc c'était bien ça. On avait fait quelques tests. On avait demandé à un max de gens de venir faire le stress test du serveur. Donc on le rappelle, on était sur du 60 de tick rate. Et vous le voyez, avec autant de personnes, malheureusement, le serveur ne tient plus le coup. Il est sur le point de craquer. Donc du coup, on va passer sur un autre serveur avec un tick rate plus faible. Je pense qu'on part sur du 30. Un tick rate de 30. Ouais, mais c'est bien assez. Ouais, ouais. C'est largement assez puisqu'on jouait déjà sur moins que ça, il me semble, sur Battlefield 3, donc. Oui, oui. Bon là, le but du jeu, c'est vraiment... Ah bah là, je dois redémarrer encore le jeu. Euh, non mais là, écoute, le but du jeu, c'est vraiment de partir sur un truc avec le mode spec et de pouvoir faire une community war dans des bonnes conditions avec un mode spec. Euh, évidemment, on voulait tester aussi le tick rate de 60 hertz, évidemment, parce que qui dit un meilleur tick rate dit un jeu qui touche mieux. Euh, on avait déjà fait, hein, lors des tests, ça tenait très très bien. On était, peut-être quoi, 24, 25 au total. Et ça tenait très très bien. Et là, malheureusement, ça tient un peu moins bien. Donc là, on va sur le backup. Serveur backup. On va sur le backup ? Ouais. On va sur le backup. Est-ce qu'on a le même euh... Mod pass qu'avant ? Oui. Le même mod pass qu'avant. C'est bon jeu. Écoute, pendant la petite pause, Neo, moi, je vais me mettre sur ce petit serveur en mode joueur, tiens. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. J'ai pas que l'occasion. Oh, tu me laisse tout seul. Mais non, je te laisse pas tout seul. J'ai envie de voir un peu comment ça... Ah bien, mon jeu, il vient encore de crash. Voilà. Magnifique. Bah oui, bah oui, bah voilà. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh, oui, X apparemment partirait sur euh... Sur le backup. Euh... Connected. On va bien voir. Voilà. Yup. Yup. Et hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et je vais vous dire ce que ça donne. Voilà, je suis dessus. Je vais pas euh... Maintenant, je vais venir te spectate. Et je vais mettre un peu de musique aussi, d'ailleurs. Ouais, parce que je pense que le temps que tout le monde se reconnecte, on va avoir une petite pause, Neo... Bah une petite pause, un petit... Un petit moment d'attente, je pense. Ah bah écoute euh... Petite interlude musicale, qu'est-ce que tu veux ? Bah oui, mon ami, euh... certes. Ah bah c'est bien quand il y a personne, j'ai 120 FPS. Eh mais c'est ça mon gars, la classe, hein. Moi, je suis dans un éliminé au cœur. De trombeur. Ouh, avec un petit peu de télés. Avec Apache. Ah ! Ah ah ! C'était mes copains ! Et il a voulu que je m'en aille. À mon avis, euh... Apache va lui dire euh... Euh... Il chante trop mal. Ouais, il chante trop mal. Il chante trop mal parce que... Ohlala, ohlala, j'ai mis la musique trop fort. Voilà. Alors si t'es connecté sur le serveur, Neo, en tant que spec, tu peux aller admirer mon skill en DCA. Parce que j'ai un gros skill. Je l'ai pas encore testé mon skill mais je le sens. Oulala, ouais, non mais... Toi, skill... C'est arrivé. Avec la DCA, hein, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça vraiment super beau sans le filtre. Attendez, je vais vous mettre ça, hop, en plein écran comme ça. Je vais enlever ça. Et je pense que je vais faire aussi euh... Attends. C'était quoi encore pour tout enlever là ? C'était une bonne question Neo. Ah, je me fais arroser le U ? Non, 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 non. C'est une blague. C'est une blague. Je m'en fous, je t'ai eu. Dame, c'est Nubes là. Oups. Fuckhead. Et bah voilà, fallait pas me chercher. Cherche Black Ange. Trouve Black Ange. C'est pas ça, je sais plus ce que c'est le code pour euh... Enlever le... Ah oui, Ui Draw Enable. Merci euh... C'est qui ? C'est Jaden... Jaden... Ah ouais, t'étais un pseudo quand même pas facile à prononcer. Ouais, t'as quand même un pseudo de la ouf hein bonhomme. Ui Point Draw Enable. Merci bien, c'est ça que je voulais. Par contre là, j'aurais bien aimé avoir ma manette Xbox pour pouvoir faire euh... Ah bah c'est évidemment du coup je vois plus le menu. Oh par contre, qu'est-ce que ça touche ? Ouh ! Il manque ma petite poignée quand même sur mon arme là, je le sens. Je sens qu'il y a un petit manque là. Alors là, t'es où là mon petit Black Ange ? Ah bah moi je suis sur le point C, je suis en train de carry. Je suis en train de carry mon équipe. Bah tu vois là, là ça lag pas, tu vois. Là c'est pas mal, c'est fluide. J'ai un obus dans mes fesses, je répète. Un obus est dans mes fesses. Oh ça touche ! Ouh ! Je sais pas à combien il est le T-Crate, celui-là. Je sais pas, ça touche. J'amène un truc de l'espace à Chris Wall. Franchement, t'imagines du 5v5 Conquête ou Squad Rush, tu vois. Avec 4v4 Squad Rush et 5v5 Conquête. C'est top quoi. Même moi hein, tu me mets ce mode spec là, c'est bon je te fais des compétitions quoi. De ma poche, je mets 100€ par mois et bim, on fait des compétitions quoi. Euh non, je rigole quand même, c'est une blague hein. Je vais pas, je vais... Je suis pas rochille non plus. Wow, par contre j'ai un truc qui vient de m'exploser à la tronche. Que se passe-t-il ? Et y'a un hélicoptère en fait. Salut les gars ! Voilà je suis nouveau sur Twitch, quelques trucs importants à savoir Gollum. Euh non. Non bah... À part que la chaîne sur laquelle tu es est très précieuse. Euh... J'ai envie de dire euh... Allonge toi dans ton siège. Prends un truc à boire et à manger et enjoy quoi. Simplement. Simplement. Ah bah tiens, on en parlait justement euh... OP Métrole. Opération Métrole. Et on remarquera que sous l'eau c'est très joli hein. Métro ? Ouais. Métro. Non 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 c'est en attendant. Ouais. C'est le petit interlude. On est parti pour du métro. Enes Blacange présent. Niveau 58. Niveau 58. Bouh. À l'ancienne. À l'ancienne cousin. Ouais c'est le petit interlude de type métro. Métroien. Alors je vous laisse admirer quand même métro sans filtre bleu. Euh... Et puis là euh... Et puis là bah vous revenez sur le jeu original. Et puis euh... Et puis vous pleurez quoi. Vous pleurez parce que ici l'herbe est verte. Elle est pas bleue. L'herbe euh... L'herbe n'est pas radioactive. L'herbe est... C'est belle. C'est... C'est de l'herbe. On peut la fumer. On peut la rouler. On peut... On n'aura pas un cancer. Elle est... Elle est pas bleue. C'est pas de l'herbe de schtroumpf. Tu vois. C'est de l'herbe... C'est de l'herbe verte. La belle herbe verte. Les fleurs sont roses. Et l'herbe est verte. Voilà. Simplement. Hashtag... Hashtag Néo crack. Non mais ça me tue de voir... De voir ce que... Ce qu'une poignée d'amateurs ont fait. Enfin voilà c'est... Je leur dirai jamais assez merci. Parce que là on est vraiment... On est sur métro sans filtre bleu quoi. Moi je kiffe à fond. Ben voilà. Moi aussi je kiffe à fond parce que... Mon skill de légende à l'époque où... Ben en fait BF3 c'était un peu mon... C'était un peu mon jeu. Voilà. J'ai fait beaucoup d'e-sport en fait sur BF3. Ben j'ai commencé l'e-sport sur BF3. Petite histoire de mon côté. J'ai pas accroché BF4. Donc je me suis dit ben je vais faire du commentaring. Et puis un jour j'ai croisé Néo. T'as pas accroché non plus et puis... Ouais c'est bon je rigole. Et ils sont où les gens en fait ? Ben écoute on a fait un gros swap. Je viens de prendre une balle de snipe d'Anderge. Et ça s'appelait Chaos Hammer. Merci. Et en fait ben voilà BF3 c'était mon petit jeu. Et... Et voilà. Donc ça me fait vachement plaisir. Comme Néo il le dit si bien. Et donc je retrouve un peu mon skill de qualité. J'étais quand même à un petit 30% de précision. J'ai mon petit ratio de 5. Tranquille bref. Le respect n'existait plus. Non j'ai pas l'impression. Ouais je pense que... Je pense que tout le monde... Tout le monde passe une bonne soirée. Que ce soit sur les... Que ce soit sur les... Que ce soit sur les... Que ce soit sur le serveur... Pour les joueurs. Que ce soit dans le stream. Que ce soit nous. C'est... Voilà c'est cool c'est... Ben ça me fait plaisir de retrouver... De retrouver un peu d'activité sur BF3. Ca... Ca manquait. Ca manquait vraiment. Voilà. Ouais c'est vrai que... Voilà c'est... C'est cool. Alors ça c'est... Du fun hein. Simplement on n'est pas... On n'est pas occupé... Oh putain... Et là... Le team kill entre Audrey Lowe et Apache. Grosse grenade qui va me péter dans la tranche voilà. Grenade préventive de mon côté. Petite rafale qui vient des temps. Chris Wall tranquillement. Qui voulait sortir de chez lui. La porte était fermée cher ami. Attends on va faire un petit test. Fais un peu un gauche droite et tu dis quand tu fais gauche et droite. Tu es sur moi ? Ouais je suis sur toi. Je fais gauche. Attends je suis quelqu'un. Voilà. Je fais droite. Je fais gauche. Je fais droite. Ah ouais non ça va. Il n'y a pas de temps de latence vraiment. C'est quoi ce spawn kill ? C'est du spawn kill de streamer les gars. Il faut tout le rapprendre à ces gens. Ah ouais mais vous êtes légèrement en spawn kill là quand même. Ouais léger léger hein. Et bon petit bonhomme si t'appuies sur tabulation tu vois que je fais quand même ses skills à 2. Voilà tranquillement. I'm the carry. Je vais passer plate 5. GG well played. GG well played. Je roule sur la communauté. Voilà. Merci à vous. Le spawn kill c'est délicieux. Ça a toujours été comme ça. Par contre j'ai envie de mourir. Changer d'équipe. Et inverser le spawn kill. Je vais faire ça. Comme ça on va pouvoir un peu s'éclater. Je vais voir. Hop. Donc j'arrive. Franc battant. Boum. Je suis en red zone. Et je vais quand même parvenir à faire. J'espère. 2 kills au moins. Et non. Je mords. Orel me met une balle de sniper. Alors oui je vois. Un team kill et tout oui. C'est horrible en fait le team kill sur Metro. Ouais c'est pas cool. Alors je fais le premier. Je fais le deuxième. Je fais le troisième. Je fais le quatrième. Je fais le quatrième. Et oui. Black Anger on the fire les gars. J'ai ma petite greu habituelle. Qui vient rebondir juste derrière le caillou. Qui vient faire le kill de celui qui reste. Et je tue 2 copains. Non on se pourrait rire. Il pense qu'il s'amuse à TK ses potes. Qu'est-ce qu'il n'a quitté lui aussi. Mais non mais je pense qu'il ne voulait pas que ça team kill en fait. Ah ouais ouais juste. Alors là je viens de faire un gros fail. Là on est sur la retake du pincer. Ça se passe plutôt bien pour nous. Ouais petite interlude donc voilà. Voilà voilà. Alors Renix. Comment ça se passe en mode spectateur alors ? Non tu t'es pas pris avant Renix. C'est juste que j'ai. J'ai pas regardé le chat depuis quelques secondes. Minute d'ailleurs. Bah écoute ça se passe moyen. Dans le sens où on a énormément de monde. Moi ce que j'aimerais bien vraiment. C'est de faire un match 5v5. Ou même un squadrush 4v4. Le commenter. Et puis on retirer après des conclusions pour ce qui pourrait être un mode spectateur compétitif. Parce que je pense que quand il n'y a pas beaucoup de joueurs ça. Le mode spec est vraiment bien. Il est très très simple certes. Il y a zéro info. Donc ça c'est le genre de chose qu'il faudra peut-être. Ouh là joli. Norel sur Nubes. En compétitif je pense que dans un tout premier temps ça peut être sympa. Il n'y aura pas trop de bugs. Mais alors ici on va dire 20 contre 20. Il y a beaucoup de lag. Il y a beaucoup de... Enfin voilà c'est sympa. Il y a un cut. Quoi ? Il y a un cut. Il y a un cut qui vient de se perdre là. Voilà. J'avais dit. J'avais prévenu. Bah quand j'ai dans la place. Je fous le bordel. Donc voilà. En gros le mode spec c'est... Ouais il est... Il est là. Il est là déjà c'est bien. Il est là. Mais bon il est pas extraordinaire non plus quoi. Ouais il est largement suffisant hein. Oui oui. Bah écoute pour un event comme ça c'est suffisant hein. Mais euh... Après si on veut quelque chose de plus compétitif. Il faut un petit peu revoir euh... Ouais il faut un petit peu revoir ce mode spec quoi. Tout à fait. Tout à fait mais bon. Oh c'est un bague de blacange qui s'arrête par les blacange. Ouais qui s'arrête net. 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 Comme ça. Ça tranche. On va pas ça hein. J'ai pas securé mon bac. J'ai fait le boulet. J'ai fait le mendiant. J'ai cherché des kills. Ça m'est retombé dessus. Et voilà mais bon. Voilà c'était la petite interview musicale euh... De type euh... De type métro. De type musique. De type musique. Euh... De type musique euh... J'ai du mal. J'ai du mal. 31.5. Je vous l'avais dit. Je suis dans le mal. L'animation de qualité sur blacange. Merci les gars. Voilà. Nubes légende. Qui n'aurait pas du écrire dans le chat au moment. Je suis arrivé dans son dos. Mais ça me bat. J'en ai encore quelques uns qui ont... Ah voilà. Noreel il est en haut. Oui. Euh... Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Allez à tout à l'heure. À toute. J'ai la chef. Là on va sur nos chars et on finira avec karg. Ok nos chars. Ça va. Oh voilà. Nos chars en TDM je suppose. Oui bah bien sûr. Evidemment. À 48 mètres. Ouais. Ça marche. Allez à toute à l'heure. Toute. Ça va. Pauvre... Pauvre Fritas il a du boulot ce soir. Et ben voilà. Et ben euh... Mon interlude meurtrière elle s'arrête là. Je quitte et je me remets en mode spec. Dès qu'on sera sur cadeau de nos chars. Cadeau de nos chars. Qui est une très 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 belle map. Très fortement jouée. En rush. En TDM. Pas trop en conquête. Parce que si le spawn kill se fait ils doivent quitter le navire. C'est un peu chiant. Enfin. Voilà. Petit TDM de la 64. Char avec largage de. D4. On repère les joueurs qui étaient complètement. Kill sur ce jeu. Dédicace à toi Juju. Euh... Et oui c'était euh... Ça existait. Malheureusement. Nos chars canal. Horrible. En TDM c'était cool. Euh... Oui mais quelle horrible phrase que je viens de lire quand même sur euh... Sur le stream hein. De quoi ? Mais petit TDM 64 sur nos chars avec largage de C4. C'est tellement euh... C'est tellement mal poli. Non c'est pas top hein. C'est pas top. 375 tickets. On a dit donc euh... Qui est qui ? Qui est qui ? Qui 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 sont les Yuki ? Et on a... Et on a... Et... Non je vais prendre un autre que je vois... Hop c'est les bornes voilà. Comme ça parce que je sais que t'es en haut dans le Thamespeak. Les USA sont mangeurs de... Je répète. Alors les USA sont mangeurs... Non ça marche mieux avec les croutons. Moi je préfère avec les croutons. Oui mais les USA à l'heure actuelle mangent les pommes mais y'a un restart. Donc on risque de voir en fait les croutons euh... Américains je répète. Les croutons sont américains. Certainement. Alors Gollum c'est un vieux jeu non ? C'est Battlefield 3. Battlefield 3 qui a euh... Quoi maintenant on est au euh... Qui a... 3 ans. Ouais 3 ans. Moi j'ai... Ouais j'ai 2013 en tête. Donc 3 petites années voilà. Ben euh... BF4 est sorti y'a un an et demi. Allez toi ouais 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais voilà. Alors pour gagner les clés encore une fois je le répète. Le hashtag communitywarbf3 comme vous le voyez écrit là-bas en haut. Communitywarbf3 sur twitter. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc le hashtag. Encore une fois on le dit encore une fois. Allez encore une fois. Communitywarbf3. Et on tirera quelques personnes au sort pour gagner. Une clé euh... Pour cette bêta fermée de Venice Unleashed. Voilà bonne chance à tous. Voilà voilà. Néo me glisse dans l'oreillette que les mangeurs de pommes sont américains. Les croutons sont russes. Je répète les croutons sont russes. Tout à fait. On est dans l'hélicoptère de Jésus-Christ le sauveur russe. Qui est en train de foutre le bordel avec son machin. Voilà qui a neutralisé déjà un petit dingo. Il est en train de se faire tirer dessus. Oh bah par quoi ? Par le bateau justement. Bah t'es remonté dedans. Il essaye de foutre le bordel. Attends. Tu me confirmes bien les croutons en russe et les mangeurs de pommes en amerloque. Euh les américains. Jésus-Christ est américain. Donc Jésus-Christ est... Et bien mangeurs de pommes. Jésus-Christ qui s'est craché en fait. J'ai pris un poteau en pleine face. Très bien. Quatre drapeaux en fait. Et séparés en deux par le point C on va dire. Qui est en fait le dernier quai de chargement de la gare. Le point B est vraiment les quai de déchargement pour les bateaux. Le A est l'endroit où on stocke les containers de marchandises. Après on va retrouver le point D qui est un peu plus reculé dans une base. Et le point E qui est un avant poste de sécurité en dessous du pont. Donc le point C, le point B et le point A qui vont être normalement les plus gros centres d'intérêt. Alors on parle déjà d'un petit restart dans le serveur. Ouais, ouais, c'était en train de sauter K tout à l'heure. Ah ouais, je vois que ça y va de mon cœur. Et donc ben vous reconnaissez normalement les joueurs de BF3 facilement le point B. Le point A plutôt parce que c'est ce fameux point A qui est le TDM. Tant joué sur Battlefield 3. C'est du Holny Cannon Nochar. On y a joué des heures et des heures. Ouais, ouais, ouais. Alors Nochar en TDM c'était euh... Bonjour j'ai un match dans une demi-heure. Ben je vais m'échauffer dessus. Hop, 500 kills. Comme NBK. Non mais c'est vrai, on allait s'échauffer sur les TDM nos chars avant les matchs pour euh... Pour euh... Pour s'échauffer, simplement. C'est vrai que ça me manque un peu cette époque BF3, Coupe de France, tout ça... Ça me manque. Ça me manque, voilà. Petit instant euh... Voilà. Et Antarko qui est toujours là ? Battlefield c'est 2000... Ah BF3 c'est 2011 ? Attends. Attends, attends, attends. BF3 c'est 2011 ? Oh. Donc ça fait quand même 5 ans. Bien. Ok. Merci Antarko. 27 octobre 2011. Hashtag Wikipédia. Merci Juju. Euh... Ouais, 2011. On est sortis en 2011 ? Ah bah putain. Ah bah voilà, on vient de se prendre encore un petit coup de vieux. Bon, ils sont partis là ? Bah non, je pense qu'on a pas encore fait le restart. T'as Norel qui a tué Bim avec l'arme tuée. Très bien. Ça c'est bon ça. Ça c'est du skill ça. Donc euh ouais, BF3 2011. Oh bah putain, ça veut dire Bad Company 2. Ça veut dire quoi Bad Company 2 2009 ? 2009 ? 2009. Faites bien. Oh mon dieu ! Eh ouais mec, ça c'est un coup de vieux ça. 2009 pour Bad Company 2. Et pourtant Bad Company 2 j'aime encore bien jouer avec... Enfin je sais pas. Hier on a fait quelques parties avec Antarko. Bon j'ai pas fait du gros gros score. Mais euh... Bah ça a été rigolo quoi. Bon j'ai ragé sur la fin. Même beaucoup. Mais euh... Ouais je sais pas. Bon ouais 2009 je pense pour Bad Company 2. Alors si quelqu'un peut me ressortir la date de sortie de Battlefield 2142. Alors là... Allez, le premier qui met Battlefield 242 il gagne un cookie. Premier qui met la date de sortie du jeu Battlefield 2042 il gagne un... Tout mon respect éternel. Je pense qu'on doit être vers 2006. Ecoute BC2 on est en 2010 apparemment. Le 2 mars 2010 euh... C'est de... Ouf le C... Eh ouais et Juju 17 octobre 2006. Merci. Bah écoute Juju tu as mon respect éternel. Et euh... Et je te remercie. Il va gagner une gommette. Euh... On est parti Néo. On est parti. Euh... Je confirme que nous sommes partis. Alors est-ce que tu peux me confirmer les équipes s'il te plait ? Je te confirme les équipes de suite euh... Où te caches-tu toi petit bonhomme euh... Là. Mangeur de pommes américain. C'est très bien les croutons sont russes. Je répète les croutons sont russes. Les croutons sont russes. Alors euh... On a dans euh... Cette map. Un fameux véhicule. Un véhicule ouais. Un véhicule complètement. Useless pour moi. C'est ce gros machin amphibie avec une petite euh... Alors attends je t'arrête deux secondes. Qu'est-ce qui nous fait Nubes ? Ça y est ça dessine les petits coeurs. Génial. Je... C'est... Voilà. C'est... C'est trop cool. Ils sont partis. Ils se mettent des coups de spawn en même temps. Je pense qu'ils attendent les bateaux en fait. Ils sont trop à avoir spawn en même temps en fait. Et quoi là on est reparti ? Ben oui ils ont des lives hein. Ben pourquoi ils s'entretuent ? Et je pense qu'ils ont pas de bateaux tu vois pour se déplacer. Ils sont trop sur le serveur. Ah merde euh... Ah ça c'est pas cool par contre. Ah bah du coup euh... Bah du coup les crouteaux ont pris davantage complètement avec le... Le B qui va être pris également. Et à mon avis le... Ah non le B voilà. Le B qui est pris par les mangeurs de pommes. Ça c'est déjà pas mal. Mais euh... Moi je vais me demander pourquoi euh... D'accord. Ok. Bon bah euh... Merci euh... Je pensais euh... Je pensais que ça avait pas commencé encore. Et c'est Leborn qui vient de faire un... Un fraque sur Tutur. On va un peu suivre C'est Leborn d'ailleurs. Maintenant que je peux regarder euh... Son jeu euh... Sans que lui sache que je suis sur lui. Hé hé hé. On va un peu voir comment il joue à BF3 euh... Notre euh... Notre scellé. Il joue très mal. Ouais. Mais vous... Mais vous êtes méchant. Mais vous êtes euh... Vous êtes une ville quenouille. Une ville quenouille. Qu'est-ce que c'est que cette insulte quoi ? Ha ! Et bah du coup... Et bah regarde ça va chercher euh... Le E avec les squads euh... Euh... J'allais dire les squads légendes. Mais euh... C'est pas vraiment les squads légendes. On a Céléborn et Nubes dans une escouade. Alors dans... Chez Céléborn il y a euh... Axer Joe légende. Il y a Neo GTX. Et euh... Six Borg. Et chez Nubes il y a bah Nubes. Agrum. Landing. Et Petro... Gégris. Ouais non d'accord. Parce que moi je vois Nubes et Céléborn dans la même escouade. Avec Camizy et Landing. Ouais mais en fait il y a des petits problèmes. Ouais c'est pas les mêmes. D'accord. En fait Petro... Petro... Machin truc. Petro... Petrogetrix. Mais en fait il est dans l'autre équipe. Il arrive pas à se switch. Bref je te vois aussi. D'accord. D'accord. Voilà. Alors Bouillat. Bouillat. Il a essayé de contourner Célé. Et je sais pas. Célé a dû l'entendre. Il s'est retourné. En mode euh... En mode Yolo. En mode non. Bon ça a le point. Euh... Mais ça n'a que ça en fait. Donc il va peut-être falloir faire un petit réveil là. Mettre sur la vue d'un joueur ça me donne mal le bidou. Rien à faire. Mais j'en vois plein. J'en vois plein. Ils sont au spawn là. Du côté des mangeurs de pommes. Ils jouent pas j'ai l'impression. J'ai l'impression que les mangeurs de pommes ils jouent pas. Ecoute j'en sais rien. Je sais pas c'est bizarre. C'est... Je sais pas ce qu'il se passe. Faudrait euh... Faudrait euh... Faudrait peut-être juste alors qu'on... Qu'on confirme où on en est. Eh oui. Néométrique c'est sur Céléborne c'est sale. C'est surtout ce... Ce commentaire dans le chat qui est sale. C'est vous qui êtes sale bande de coquinou. Ah non coquinou c'est quand même euh... Coquinou c'est déjà... C'est déjà pris ça. Faut que je trouve autre chose. C'est déjà pris. Une bande de coquillettes. Bon alors. Non mais je sais pas est-ce que ça a vraiment commencé ou euh... Ecoute j'en sais rien. Je suis vraiment dans l'expectative là parce que je vois les... Les croutons qui prennent une grosse avance. Bah complète même l'avance. Je vois que ça se tk dans tous les sens. Moi je regarde le killfeed et ça se tk dans tous les sens. Je... Je sais pas trop ce qu'il se passe là. Et moi non plus. Et c'est perturbant parce que... J'aurais bien voulu avoir un... Un table top mais non. Non regarde c'est... Il s'amuse... Les mecs ils s'amusent à stk dans le spawn. Bah oui je sais pas. Ah bah apparemment c'est quand même live. D'accord. Ok très bien. Bon bah écoute on va faire comme si hein. C'est... C'est toujours... Oh what ? Y'a monster energy il vient d'écraser Kinox mais il l'a fait genre en mode sprooch. Voilà. Un écrasement en mode sprooch. J'sais pas il l'a roulé sur son pote euh... Voilà sans... Très bien. Très bien. Très bien très bien. Bah il va... Et je... Et je... Je te jure je sais pas ce qu'il se passe. J'ai l'impression qu'il y a personne qui bouge là. Bah oui j'sais pas je comprends pas. J'pense qu'il y a le serveur qui a un peu du mal. J'sais pas moi je... Je vois personne qui joue. Enfin si je les vois jouer mais euh... Tout ce que je vois c'est des team kill. Bah oui. Ou alors le serveur n'affiche que des team kill mais... Je... Je ne sais vraiment euh... Je sais pas s'il se passe. Moi non plus. Bon bah voilà excusez nous on est un peu euh... Voilà. On sait pas trop ce qu'il se passe. Ca arrête d'être un gros rape euh... Je regarde les scores mais même dans les scores euh... Je vois personne euh... Qui fait des kills euh... Ah il change de mal. Ah d'accord. Ok ça... Ça restart je... Conquête sur K. D'accord très bien. Nous aimerions quand même avoir une petite info sur ce qu'il s'est passé parce qu'il y a anguille sous roche là. Mais je pense qu'il y a... Il y en a qui savaient pas jouer. Il y avait peut-être trop de lag ou... J'en sais trop rien. Et j'ai un joli écran noir moi. Ouais ils sont en train de rejoindre la deuxième à la nouvelle map je pense. C'est pas. Voilà. Ah bah écoute voilà on y est. On y est. On va bien voir. On y est. On va bien voir. On va bien voir. Vraiment je sais pas ce qu'il s'est passé. J'suis un peu euh... J'sais pas je pense qu'il y a une frite qui doit être au bord du craquage des nerfs là. Mais oui. J'sais pas. Je comprends pas. Mais t'es comme moi. T'as aussi l'impression qu'il s'est rien passé. Mais oui. Mais si. J'ai vu surtout Abus comme il y a une grosse roquette dans tout le monde en fait. Donc ouais je... Voilà je... J'ai pas comprendu là. J'ai pas comprendu. Écoute je comprends pas non plus. Non bah écoute voilà c'est comme ça je... Je sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Bah non plus. Et là du coup c'est live ou euh... Bah oui c'est live. Non mais là c'est vraiment live. Bah écoute apparemment. Tout c'est rien. Hum 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 hum. Hum hum hum. D'accord. De quoi ? Tu as des infos croustillantes. Bah en fait il y a... Ouais donc c'est vraiment live. C'est vraiment live. Bah oui oui. Pour être live ça l'est. Très bien. Bah écoute euh... Blackange on va faire comme si c'était live et vu que c'est live bah ça tombe bien. Ça tombe bien monstre énergie qui... Oh la la monstre énergie par contre je... Non ça va c'est... Oui il a plein d'ennemis. Il a putain de plein d'ennemis. S'il met un obus il risque de faire beaucoup de kills là. Oh le missile tv qui a touché non ? Oh la tu... Attends tu parles de... Oh monstre énergie avec euh... Deux kills euh... A la Brahms. Et euh... Bon attends. Est-ce que tu peux me confirmer les équipes du coup ? Oui euh... C'est les bombes qui est là. Donc les mangeurs de pommes sont russes. Les mangeurs de croutons. Les croutons sont américains. Très bien. Les croutons sont américains. Je répète. Les croutons sont américains. Tout à fait. Alors il y a... Il y a Axor Joe. Il... Il espère faire des dégâts un tank avec l'anti-aérien. Mais... Malheureusement. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace contre l'anti-aérien. Ouais non. Il en faut un peu plus. Alors alors... Les américains. Ouais donc ils ont 4 flac pour le moment. Le hack est fortement contesté par euh... Par un des joueurs russes. Qui va peut-être bien l'avoir. On va voir. On prend un véhicule. C'est viré. Ouais donc pour l'instant gros gros avantage. Côté croutons. 3 drapeaux. Le hack. Il va encore être capturé également. Donc ouais. Pour l'instant écoute. Ça se passe bien pour les croutons. Ouais. Et on se dirige tout doucement vers le E. Bapt qui va faire un frag sur Bim. Ouais mais... Et il sait qu'il a du monde Bapt. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je sais pas ce qu'ils foutent. C'est pas ce qu'ils sont en train de nous faire. Mais j'ai l'impression que c'est le bordel en fait sur le point B. Et qu'ils sont tous en train de faire les comptes sur les murs avec des torches. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Apparemment il y a des TP sur le serveur. Apparemment ça lag un peu. Ouais mais bon en même temps c'est une bêta. C'est euh... Enfin voilà. Tu le sais quand tu vas participer à ce genre de chose que ça va pas être parfait. Enfin bref. Bref. Si eux ont envie de s'amuser comme ça tant mieux. Tant mieux. Tant pis. Enfin bref. Je vais voir ça de suite. Ah oui juste c'est comme ça pour accélérer le mode spec. Oui ils sont tous en train de faire les cons. En fait ils sont tous en train de taguer le mur avec les torches. D'accord. Ouais attends parce que je suis juste en train de virer les mecs qui me font des croix nazis dans le chat. C'est légèrement euh... Ouais il y en a un deuxième qui s'amusait. Bon c'est pas grave c'est pas grave t'inquiète. T'inquiète et le E qui va être pris également par euh... Nous les amis. Quoi ? Voilà. Si bien non j'avais des drapeaux qui avaient tous disparu sur la carte. Euh ça c'est quand t'es en caméra libre non ? Non 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 ils ont tous disparu. Voilà ils sont là ils ont réapparu. Non mais je pense que là pour le coup en fait ce qu'il faudrait essayer c'est un truc comme ça aussi mais en 5-5 ou quoi. Un truc moins compliqué parce que sans le... En fait sans le table top c'est un peu un peu difficile de savoir où on en est. On est vraiment pour même. Désolé je viens d'arriver mais pourquoi il dit que c'est une bêta ? Bah c'est euh... Bah parce que c'est une bêta. Je sais pas. Parce que on est sur le mode Venice Unleashed. C'est un mode qui a été développé par euh... Par une poignée d'amateurs sur euh... sur BF3. Et c'est un mode qui nous permet d'avoir le mode spectateur entre autres. Enfin je sais pas si vous avez joué à BF3 vous devez savoir qu'il n'y a pas de mode spectateur. Euh... Et en fait cette poignée d'amateurs et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé euh... Ce mode... Ce mode Venice Unleashed. Qui euh... Fait plusieurs choses. Notamment qui enlève la suppression, qui enlève le filtre bleu, qui enlève... Euh... Qui ajoute pardon un mode spectateur qui permet de faire des escouades de 5 joueurs. Non peut-être pas encore de 5 joueurs parce que pour l'instant j'aurai des escouades de 4 joueurs. Mais euh... En tout cas voilà. C'est un mode qui a été euh... Développé. Qui est toujours en bêta fermé pour l'instant. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une bêta. Voilà voilà. Voilà voilà. Bah écoute y'a pas de soucis hein. Je réexplique pour les gens qui viennent d'arriver. Ne vous inquiétez pas. Et donc là on est bah finalement dans la dernière map. C'est euh... légèrement un spawn kill hein. Genre euh... Ouais mais... Y'en a qui... Y'en a plus beaucoup qui veulent jouer apparemment. Ouais bah écoute ouais c'est... C'est grosse map euh... Grosse 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 map euh... Voilà quoi. Grosse map avec véhicule. Et je vois que d'un côté on gère quand même pas mal avec le Monster Energy qui fait 18-0. En tank euh... Bon quand t'as ça en face euh... Voilà. Ca fait mal. Ouais et euh... Au niveau des hélicos chez... Chez les russes y'a pas grand chose. Alors je vais essayer de me mettre en mode libre si c'est possible. Que font-ils là ? J'ai les voir pas ! Je les vois pas ! Donc voilà Malheureusement les mangeurs de pommes Ils vont pas savoir faire grand chose Nos amis russes Non, Apix qui vient de se prendre un gros butcher Dans la tronche Et puis quand t'as un mec aussi Comme Chaos Hammer en hélico Hop le TV Oh le TV qui est pas passé par contre sur Energize Je sais plus qui c'était des Energize Un des joueurs des Energize Qui était dans l'anti-aérien Et alors que Alios qui est justement avec un avion On va se faire recte je pense On en a le T-Crate On en a le T-Crate aussi Je pense qu'on est reparti sur du 30 On était sur du 60 de T-Crate Précédemment mais on a quand même Légèrement surchargé le serveur Du coup on est passé sur un autre serveur Avec un T-Crate plus faible Je pense qu'on est sur du 30 là Mais il faut savoir que ce Venis Unleashed Il peut aller jusqu'à 60 Je pense même 120 De T-Crate Il faut voir la machine qui va le supporter Alors on demande aussi si le placement de l'arme Et le scope sont différents par rapport A ce que toi tu vois en première personne Alors oui effectivement c'est un peu différent Parce qu'on a placé la caméra sur le ventre Du soldat Donc du coup c'est un petit peu différent C'est pas tout à fait la même chose Oh la jolie TV de la part de Chaos Hammer Très très jolie TV sur Alios Ça va se terminer d'ici quelques secondes Dernière map donc Oui Dernière map Et voilà Et voilà Et voilà Malheureusement Les C'était les Zut je sais plus maintenant Les américains c'est les croutons Oui les croutons Qui ont fait le café Je suis un peu déçu pour les Les mangeurs de pommes Qui se sont fait un petit peu règle sur la fin C'est dommage C'est dommage Mais bon voilà Je pense qu'on va aller On va aller prendre un petit feedback Du côté de Des organisateurs Je vais quand même voir Est-ce qu'on a une autre map ou pas ? Ah oui non salon débrief Ok Donc ils sont partis en débrief Oui je pense que je n'arrive pas à quitter Je n'arrive pas à quitter la map Quand ils sont comme ça Alors j'ai demandé à Infrid De venir nous rejoindre Rapidement avant le débrief Histoire d'avoir un petit mot De l'organisateur De cet événement On va voir s'il arrive Une frite qui va devoir Nous rejoindre d'ici quelques instants Donc pas de soucis Voilà en tout cas J'espère que vous avez apprécié Néanmoins ce qu'on a pu Avec les moyens du bord Bien sûr vous proposer Pour cette Community War BF3 sur le mode Venice Unleashed Encore une fois Bah écoutez On va bientôt avoir Un mot De la part de l'organisateur De cette Community War Qui est une frite Une fois Voilà il vient de revenir Sur le TS Ah bah non Reviens ici Où se cache-t-il ? Attends ils sont là-dedans Ils sont dans le truc Du débrief Ah bah il me dit non D'accord Il m'a dit non Non Bon bah d'accord Bon bah ok Bon bah d'accord Pas de soucis Bah voilà Bah en tout cas On espère que vous aurez Apprécié cette Non mais c'est parce qu'en fait Il a un gros débrief à faire Vu que bon Ça s'est pas entièrement Bien passé Il y a eu quelques couacs Mais bon voilà C'est On le répètera encore une fois Jamais assez C'est une bêta C'est Il y a des bugs C'est normal Donc voilà Il va falloir débriefer tout ça Je pense aussi que les développeurs de ce mod Vont regarder le replay aussi Donc voilà En tout cas j'espère J'espère vraiment que vous avez passé une agréable soirée La semaine prochaine on aura encore Bah va Dis je te ressemble tout de suite Oui moi aussi bisous La semaine prochaine on aura une nouvelle Community War Cette fois-ci sur Battlefield 4 Avec un mode spec Tout à fait Tout à fait normal Voilà voilà Blacan je sais pas si t'as quelque chose d'autre Encore à rajouter Mais si mais désolé Mais en fait j'avais J'avais un appel sur Facebook également Bah écoute moi je trouvais ça quand même cool Du fait que Bah c'était bien Maintenant C'était chouette d'avoir Au moins testé Parce que voilà Comme on dit c'était un test Donc c'est toujours possible Qu'il y ait 2-3 petits soucis Maintenant comme tu dis Ça devrait être vraiment sympa De tester du 5v5 Et créer une espèce de Petit mode e-sport dessus Si tout se passe bien Voilà ça devrait être bien cool Maintenant Bah de toute façon On se revoit bientôt Je pense C'est ça Je peux remettre un rappel Comme t'as mis un rappel pour cet event Ah non c'est lundi C'est lundi prochain ? Lundi 3 août 3 août ? Lundi 3 août Lundi 3 août Après la SFCO hardline Voilà bah écoutez Moi je vous souhaite de passer Une excellente soirée Allez jouer à BF3 Qu'est-ce que vous voulez ? Moi après ça Je pense que j'allais jouer à BF3 Clairement Clairement Voilà Tout à fouet Tout à fouet Et bah écoutez Passez une bonne soirée Et puis nous on vous souhaite On vous souhaite une bonne soirée Bref je suis trop fatigué A bientôt Zoub zoub Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz